Je dirais que c'est la condition nécessaire pour être au top, mais la différence se fera sur les hommes. Comment est-ce qu'on va faire pour motiver les hommes ? Alors, les fonctions, c'est les services qu'on assure. Et ce que je veux surtout vous expliquer, c'est que nous, on a démarré avec un projet en 88 qu'on a appelé Performiance. Performiance, tout le monde connaît l'axe de la performance, bien sûr. Mais nous, on se dit qu'il n'y a pas de performance sans bonne ambiance de travail. Et vous ne fêterez jamais la troisième mi-temps si vous n'avez pas été performant. Donc, les deux vont pair. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour avoir une bonne ambiance de travail ? Une bonne ambiance de travail, c'est de travailler sur les conditions de travail, c'est de travailler sur le respect des personnes, c'est de mettre les personnes dans les meilleures conditions possibles. Et si vous avez un personnel heureux, théoriquement, le travail est bien fait, vous aurez des clients heureux. Ceci repose, mais je vais surtout vous montrer cette partie-là, puisqu'on est dans un réseau à entreprendre. Mais aujourd'hui, on a développé cinq concepts. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ces détails, mais le premier concept, c'est de dire qu'on veut être des entreprises propres, sécuritaires, dans le sens sécuritaire. C'est dans le sens qu'on va tout faire pour défendre les emplois. Mais il ne faut plus être dans ce débat direction-collaborateur, mais plutôt dans un vrai débat d'entrepreneurs, parce qu'on doit être tous les entrepreneurs. Il ne faut plus se poser la question, qu'est-ce que l'entreprise va faire pour les collaborateurs, mais qu'est-ce que les collaborateurs vont faire pour l'entreprise ? Donc, il faut passer dans ce schéma pour que tout collaborateur devienne un entrepreneur dans l'entreprise. Donc, respectueuse de l'environnement, bien sûr, et en surtout, le souci de la santé des collaborateurs au travail. Un deuxième concept qui est l'entreprise vide, ordonnée, fluide, donc bien sûr, vide, ordonnée ou fluide. Les gens ont en général l'horreur du vide, puis on remplit le vide. Mais plus on remplit le vide, plus on fait de bordel, et plus on fait de non-valeurs ajoutées, plus on fait de gaspillage. Donc, essayons de travailler dans le vide, c'est-à-dire dans une communication fluide. Et vous n'aurez jamais des flux physiques courts si vous n'avez pas des flux de communication courts. L'entreprise transparente et performante, tout collaborateur doit connaître la performance, et si possible en temps réel. Ce n'est pas une fois tous les trois mois ou tous les six mois qu'on va indiquer nos chiffres, non. En temps réel, on en est où avec notre bilan, on en est où avec nos résultats ? Une entreprise visuelle, c'est tout comprendre du premier coup d'œil. Où est-ce qu'il y a le boulot d'étranglement ? Où est-ce que je peux aider ? Où est-ce que je dois intervenir ? Et bien sûr, il faut qu'une entreprise travaille dans la sérénité, c'est-à-dire dans une entreprise calme et participative, parce qu'on gagne ensemble et on perd tout seul. Et basé sur cette règle que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des moteurs électriques, on fait des réducteurs, on fait de la variation de puissance. Particularité, on a une position de leader, aujourd'hui mondial, et pratiquement de leader dans tous les pays où on est, mais on est totalement intégré. Il n'y a pas un deuxième constructeur qui fait le moteur, le réducteur et le variateur. Il y a toujours une partie qui sous-traite. Nous, on a gardé, on a cette politique, cette stratégie de tout faire. Alors, heureusement, nos clients, on les trouve un peu dans tous les domaines, et notre métier, c'est le métier du mouvement. C'est de vous offrir le meilleur système d'entraînement. Donc, que ce soit dans les prix postaux, que ce soit dans la machine qui, en général, énormément dans l'alimentaire, bien sûr. Partout où vous avez quelque chose à déplacer, à bouger, dans des parcs d'attractions. Je vais l'arrêter parce que c'est là, mais partout où il y a du mouvement, il y a heureusement besoin de moteur réducteur. C'est ce qui fait notre force. Alors, je vais tout de suite passer à la présentation. Alors, je vous disais tout à l'heure que si on veut être performant, bien sûr qu'il faut être au top de la technologie, ce qui veut dire qu'il faut constamment pouvoir investir. Il faut se soucier des dernières techniques, il faut maîtriser les process. Mais vous pouvez avoir la plus belle usine, les plus beaux produits, les plus beaux process. Si vous n'avez pas un personnel 100% impliqué et qui se sente bien et qui travaille et qui a compris pour qui et pourquoi il travaille, vous ne gagnerez pas. Donc, il faut qu'on arrive, c'est le management qui fera la différence. Et le management, c'est de l'organisation et comment on va faire. Parce que la performance des entreprises est totalement liée à l'homme. Et la performance de l'homme, c'est trois conditions. C'est du savoir, c'est de la compétence. Donc, on n'a jamais fini d'apprendre. Il faut continuer à apprendre. Et comme quelqu'un qui disait, il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre et comprendre pour progresser. Donc, quand on parle d'un sujet, est-ce qu'on a la compréhension de ce sujet ? Et ce bon savoir, c'est un savoir non seulement théorique, mais aussi avec une bonne base de pratique. C'est ce que j'appelle le savoir partagé. Ensuite, en plus de ce savoir, il faut de la motivation. Donc, il faut du vouloir. C'est vouloir se bouger, vouloir se mettre en mouvement, vouloir progresser. Et la troisième chose, c'est savoir quoi faire. Alors, je suis toujours un peu étonné, quand souvent, j'ai quand même eu la chance de visiter, je continue à visiter beaucoup d'entreprises. Quand vous demandez à un collaborateur, tu peux m'expliquer ce que tu as fait hier. En général, ça marche. Tu peux m'expliquer ce que tu as à faire aujourd'hui. C'est déjà un peu plus dur. Et quand je dis, tu peux m'expliquer ce que tu auras à faire demain. En général, je n'ai plus de réponse. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Il faut qu'un collaborateur puisse au moins savoir, quand il quitte le travail, ce qu'il aura à faire le lendemain. Et ce n'est pas le lendemain matin qu'il va arriver, qu'on va lui expliquer ce qu'il a à faire. Je pense que c'est un peu trop tard. Je pense qu'au niveau de management, vous devrez pouvoir faire le même exercice sur la semaine. Semaine passée, semaine en cours, semaine à venir. Au niveau d'une direction, ça ne sert à rien de parler ce qu'on va faire dans un an, d'établir des gros budgets. De toute façon, vous arriverez au bout, ils ne correspondent pas à ce que vous avez prévu. Mais c'est de faire un exercice très précis, mois dernier, mois en cours, mois à venir. Puis on reste dans une relation très dynamique. Donc, ce management, et je pense que la seule chose qui ne se délègue pas dans une entreprise, et vous devez déléguer toutes les tâches, toutes les actions, de toute façon, tout ce que vous savez bien faire et que vous aimez faire, il faut le déléguer. Mais la seule chose qui, à mon avis, ne se délègue pas, c'est la culture d'entreprise, et donc la culture de management. Et celle-ci, on la met en place à un moment donné, puis on fixe des règles, et ces règles-là, il faut être intransigeant. Donc, en termes de management, nous, ce qu'on a fait, alors bien sûr, c'est un travail, je vous dis, ça a commencé en 88. Ça ne s'est pas fait en un an ou deux ans. Ça s'est fait petit à petit. Aujourd'hui, voilà nos organisations. Nous avons une multitude de mini-entreprises. Nos mini-entreprises, c'est des entreprises entre 35 et 50 personnes. Parce que plus vous êtes gros, plus vous êtes, je dirais, lent. Plus vous êtes sclérosé. Plus vous êtes administratif. Donc, il faut que dans une grosse entreprise, vous arrivez à garder l'agilité du petit artisan. Donc, faire des petites entreprises. Mais pour ce faire, il faut supprimer les niveaux hiérarchiques. Parce que plus vous avez des niveaux hiérarchiques, plus vous êtes morts. Plus vous avez de fonctions, plus vous êtes morts. Si on commence à... Et en plus, en général, maintenant, avec les mails, on arrive même à se faire un mail d'un bureau à l'autre. Donc, ça devient une véritable catastrophe. Donc, il faut vraiment casser cette chose-là. Et voilà nos organisations. Alors, nos patrons des mini-entreprises sont 100% responsables du quotidien. Et ce middle management, comme on l'appelle en général, bien sûr, on a très nettement monté le niveau. Aujourd'hui, c'est pas trop de mini-entreprises, c'est un niveau d'ingénieur chez nous. Mais ces gens-là, avant, on leur donnait souvent les clous, mais on leur donnait pas le marteau. Mais non seulement il faut leur donner le marteau, mais aussi, ils doivent être responsables de comment ils plantent le clou à ce moment-là. Donc, ils sont responsables du quotidien. Mais du quotidien. Mais ce qui veut dire qu'il faut qu'ils soient présents aussi. Et les fonctions support sont là pour les aider ou pour travailler sur le moyen et le long terme. C'est-à-dire, quand un manager a besoin, par exemple, d'un nouvel équipement, c'est pas lui qui va passer le temps avec les fournisseurs parce que pendant ce temps, il fera pas du management. Donc, il aura recours à une fonction support qui va l'aider à ce niveau-là. Si vous construisez une maison, vous avez un architecte ou vous donnez ça à quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous. C'est exactement pareil. Donc, responsabilité du court terme à 100%. Responsabilité du moyen ou du long terme ou si le gars a besoin d'aide. Alors, cette organisation, on l'a développée avec ce que j'appelle les 7 P. Et on va essayer de vous expliquer comment ça. Il faut bien sûr un projet. Et dans toute entreprise, quelle qu'elle soit, le projet, il faut qu'il soit clair. Ensuite, on verra le concept de la propreté, la personne, la précision, la pression, le progrès et le profit. Et avec du recul, aujourd'hui, j'ai la prétention de dire que ça marche dans cet ordre et que dans cet ordre. Mais la lecture va aussi à l'envers. C'est-à-dire, si vous n'avez pas assez de profit, vous essayez de comprendre pourquoi. Est-ce que vous êtes dans la boucle du progrès ? Est-ce que le profil est bien employé ? Si vous êtes dans la boucle du progrès, est-ce qu'il y avait la pression suffisante pour y arriver ? Ou ça pêche où ? Et vous retrouverez la cause sur laquelle vous allez reconstruire. Alors, je vous l'ai déjà dit, nous, on part du principe qu'il n'y a pas de performance sans bonheur au travail. Et comment on va faire pour avoir ce bonheur au travail ? Décliner un projet. Alors, le projet, c'est quoi ? Le projet doit donner du sens. C'est vers là où on va aller. Alors, pour moi, un projet, ce n'est pas de dire, je veux faire 10% de chiffre d'affaires en plus. Parce que ça, ça ne parlera pas à vos collaborateurs. Un projet, ce n'est pas de dire, je veux passer la certification ISO 14000. C'est un moment donné. Un projet, c'est quelque chose qui doit parler aux tripes des gens. Ou ils s'identifient à ça. Alors, nous, par exemple, le projet, on l'a défini. Mais dans notre métier, vous comprendrez ce petit jeu de mots. Tous moteurs pour continuer à grandir ensemble en France. D'accord ? Et ça, c'est important parce qu'on est dans un groupe. Mais dans le groupe, on est en concurrence. Il y a en 94, quand on a commencé à faire les moteurs en Chine, tout le monde avait déjà peur que ces moteurs chinois, un jour, on ne les ferait plus qu'en Chine, on ne les fera plus nulle part ailleurs. Aujourd'hui, les moteurs qui sont fabriqués en Chine ne sont pas moins chers que ceux qui sont fabriqués en France. C'est peut-être même un peu plus cher aujourd'hui qu'en intégrant. Donc, c'est comment on va mobiliser l'ensemble des gens et comment eux, ils vont se mobiliser pour adhérer et pour faire fédérer l'entreprise. Alors, pour qu'un projet vive, il y a trois conditions. Il faut de la présence. La présence sur le terrain. Du management, ce n'est pas du e-management. Un manager qui est au premier étage ou au deuxième niveau, ça ne va pas. Pour moi, c'est exactement pareil. Vous savez, si vous voulez comprendre les poissons, il y a trois façons pour moi. Vous examinez les poissons à travers un aquarium. Vous les observez, vous notez tes ou vous essayez de les comprendre. La deuxième façon, vous pêchez un poisson, vous commencez à le mesurer, vous le disséquez. Et la troisième, vous nagez avec les poissons. Vous connaissez la réponse. Parce que quand vous nagez avec les poissons, vous êtes dans la même ambiance, dans le même environnement, dans la même température d'eau. Donc, vous êtes avec eux. Le management, c'est pareil. Vous ne pouvez pas manager si vous n'êtes pas tous les jours avec vos gens. Donc, est-ce que vous avez libéré du travail pour que les managers puissent passer du temps avec les gens ? Alors, nous, on a une petite règle en péril. Les managers peuvent passer au moins quatre heures avec les gens dans les ateliers. Mais bien sûr, pendant ce temps, il ne faut pas être pollué par des réunions qui ne servent à rien, par des mails où on est débordé, par des coups de téléphone où il y a de l'urgence. Il faut libérer ce temps. Donc, ça s'appelle la gestion du temps. Mais si on veut bien manager les gens, il faut que les managers soient sur le terrain, soient présents. Parce qu'il faut être à l'écoute. Alors, on sait tous qu'on dit toujours, oui, il faut écouter le client. Très important. Mais il faut aussi écouter son personnel. Et vous ne pouvez pas demander aux gens, est-ce que tu n'as pas une bonne idée comment on pourrait faire mieux ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment de hier si vous n'êtes pas avec les gens ? Donc, première chose, de la présence. Deuxième chose, il faut de la patience. Pourquoi de la patience ? Parce qu'il faut établir des rapports de confiance. Et la confiance, ça ne se délègue pas. La confiance, ça prend du temps. C'est un manager qui obtient la confiance de son personnel. Et le personnel qui a confiance en son manager, c'est quand même fantastique. Mais ça prend un peu de temps. Donc, il faut de la patience. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et la troisième chose, il faut être persévérant. Vous ne pouvez pas lâcher. Malheureusement, c'est comme ça. Vous savez, un arbre qui tombe, c'est beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est pareil. Donc, il faut être malheureusement persévérant. Vous ne pouvez pas lâcher l'effort. Il faut constamment maintenir. Je dirais, une entreprise doit être maintenue en mouvement constamment. Vous ne pouvez pas vous reposer. C'est peut-être le côté le plus difficile. La deuxième des choses, une fois qu'un projet est clairement défini. Alors, bien sûr, pour ce projet aussi, ce que j'ai peut-être oublié, il faut constituer une équipe. Parce que quand vous êtes seul, vous n'y arriverez pas. Alors, vous savez aussi que naturellement, on vous prouvera que dans la population, quelle qu'elle soit, il y a 20% des gens qui sont naturellement motivés. Et il y a à peu près 65, 70% des gens, il faut l'admettre, leur vie, ce n'est pas l'entreprise. Leur vie est en dehors de l'entreprise. Mais par rapport à l'entreprise, ils peuvent assumer, ils peuvent s'acheter une maison, ils peuvent payer des études aux gamins, enfin, ils peuvent vivre. Mais si ces 65% ne sont pas considérés, ils vont faire le minimum syndical. Je leur donne raison. Par contre, si vous les mettez dans des bonnes conditions, ils vont devenir positifs. Donc, imaginez-vous que vous êtes dans une barque, vous, vous avez tout intérêt en tant que manager à détecter déjà ces 20% de gens naturellement motivés. Parce que même celui-là, s'il prend une baffe, le lendemain, il repart en courant. Donc, autant s'encadrer de ces 20% qui sont naturellement motivés, de les avoir avec vous. Parce que si vous êtes dans une barque et que vous commencez à ramer, plus vous serez à ramer, plus la barque prend de la vitesse. Les autres 65% qui sont dans la barque, s'ils sont considérés, ils vont commencer à ramer avec eux. Et un jour, vous aurez plus de 50% du personnel qui rame. Et à ce moment-là, le bateau prend de la vitesse. Alors, malheureusement, il reste à peu près 15%. C'est ceux qui nagent, vous savez. Moi, ma théorie, ne vous occupez jamais de ceux-là. Parce que s'ils se noient, en plus, ils se renouvellent naturellement. Vous perdez toute votre énergie. Occupez-vous de ceux qui avancent. OK ? Donc, deuxième concept, c'est ce concept de la propreté totale. Et le concept de la propreté totale, pour moi, c'est le premier pas vers la qualité. Propreté totale, c'est quoi ? Ben, c'est déjà... Une usine ne sera jamais assez nickel. Un bureau ne sera jamais assez nickel. Et là, on retrouve de nouveau le concept de l'entreprise vide et ordonnée. Si vous avez des bureaux encombrés avec 36 dossiers, je ne sais pas comment vous allez avancer. Si vous avez une usine encombrée avec des encours, je ne sais pas comment vous allez avancer. D'ailleurs, faites aussi attention, quand vous avez des indicateurs de mesure, que ce soit des indicateurs bouclés, quoi. Qu'est-ce que c'est un indicateur bouclé ? Ben, vous connaissez le goulot et vous suivez le goulot en TRS ou en taux d'utilisation. Ce n'est pas la peine de suivre la machine qui est surcapacitaire. Par contre, les machines surcapacitaires, le jour où vous en avez besoin, vous les appuyez sur le bouton, il faut qu'elles démarrent tout de suite. Donc, vous allez plutôt suivre un taux de disponibilité là-dessus. Et ensuite, vous allez surtout suivre les encours. Et la mesure qui va vous boucler le tout, c'est le temps de passage. Parce que plus vous irez vite, mieux, plus vous serez efficace. Un temps de passage qui est en 15 jours, ramenez-le à 14 jours, à 13 jours et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, et ça, c'est aussi vrai pour un cycle physique ou de construction qu'un cycle administratif. Le lead time à ce niveau-là, entre l'offre et quand vous avez le cash dans la caisse, c'est un temps de passage. Ce temps de passage, est-ce que vous arrivez à le réduire ? Donc, mais une fois que ça s'est lié, il faut surtout travailler sur les pénibilités. Il faut supprimer tout ce qui est pénible. Un bureau où il y a trop de bruit ne peut pas être productif. Un bureau, s'il y a du froid, s'il y a de la chaleur, enfin, tout ce qui peut être dérangeant, il faut le bannir. Alors nous, on a, très simple, tous nos managers sont dans l'atelier et ils ont des bureaux sans porte. Au début, ils disaient tous, ils veulent des portes. Pourquoi vous les déportes ? Ben, il y a du bruit dans l'atelier. Oui, mais si je te mets une porte, tu ne t'occuperas plus du bruit. Alors supprime le bruit et tu pourras vivre sans porte. Donc, il faut supprimer les pénibilités à tout niveau. Ensuite, il faut supprimer les pannes. Aussi, si vous partez en vacances, vous vous rendez compte, vous voulez partir en vacances, vous voulez sortir la voiture du garage, elle est en panne. Personne n'accepterait. Dans une usine, dans quel que soit le processus, si le matin j'arrive, je vais mettre mon PC en marche, il faut qu'il démarre. Il ne faut pas que je sois obligé d'appeler le service informatique parce que ça y est, c'est nouveau en rade. Et ça, c'est à tous les niveaux. Donc, il faut pouvoir supprimer les pannes. Et la troisième des conditions, dans ce concept de propreté, il faut qu'on travaille dans une ambiance paisible. Je refuse le mot urgent parce que urgent est rarement prioritaire. OK, donc essayons de planifier les choses, même si on est dans un monde de l'incertain, mais essayons de préparer les choses. Donc, pour travailler dans une ambiance paisible, vraiment donner du calme. Je disais à David dans la voiture, j'étais franchement, il y a trois semaines, j'ai visité l'usine de Porsche à la Epsic. J'étais soufflé de, je dirais, du calme qui régnait dans cette usine. Donc, cette usine à la Epsic, il monte les Cayennes, le futur Macan et la Panamera. Tout est acté à deux minutes, mais les gens ont largement le temps pour faire les opérations en deux minutes. Mais tout est, et vous voyez quelque chose de fluide, de paisible, vous ne voyez pas de stress, pas de fatigue. Et bien, je pense qu'ils ont super bien intégré ce concept de propreté. Donc, ensuite, troisième condition, c'est bien sûr la personne. La personne, comme je l'ai écrit, pas de privilège. Il faut du respire, du savoir-être, de la simplicité et de la liberté. En tant qu'être humain, on est tous égaux. Et aujourd'hui, je crois que ça, et ça, on rentre vraiment dans le concept un peu de l'entreprise libérée. Vous savez, les petits privilèges, place de parking attitrée pour le patron, des bureaux un peu différents. Tout ça, il faut vraiment l'enlever. Il faut l'enlever. Il faut savoir rester humble dans la vie. Il faut rester proche des gens. Et à ces niveaux-là, il faut vraiment faire un maximum de choses. Alors, nous, on est allé plus loin. On a même créé un petit fascicule. Tout embauché qui vient chez nous, ou tout intérimaire qui rentre dans l'entreprise. La première des choses, son manager et son tuteur vont se prendre une heure pour lire ce petit document ensemble. Et ce petit document, on rappelle, alors on lui rappelle la belle histoire de performance, d'où est-ce qu'on est venu, qu'est-ce qu'on va faire. Mais on lui rappelle deux choses fondamentales. On ne te demande pas autre chose. Tu veux bosser avec nous, mais on te demande en termes de performance. Tu respectes scrupuleusement les consignes de travail et de sécurité, ainsi que les horaires de début et de train de poste. Tu as la volonté d'apprendre, de partager, de savoir, de progresser en participant pleinement au travail d'équipe. Tu signales immédiatement à ton responsable toute erreur de ta part, toute anomalie de fonctionnement de ton installation. Tu n'exécutes jamais ce que tu n'as pas compris. Tu veilles arrêter tes consommations d'énergie, eau, électricité, chauffage et de consommation. Et tu participes activement à la lutte contre tes gaspillages à tous les niveaux. Et tu fais part de toutes tes idées ou propositions d'amélioration, même non directement liées à ton travail. Mais en termes d'ambiance, tu sais dire, tu es respectueux et poli avec tes collègues. Et tu sais dire bonjour, au revoir et merci. Ça n'a l'air de rien. Mais tous les ans, quand on embauche, on ne ferme jamais nos usines en été. Donc on embauche énormément de temporaires vacances à partir du mois de juin, juillet, août, septembre. La première chose, il faut toujours leur dire, mais ici on se dit bonjour les gars. C'est tout simple. Tu acceptes tes collègues dans leur diversité, leur opinion et tu leur viens en aide si le besoin se fait sentir. Tu portes une tenue vestimentaire propre et compatible à toi en activité. On n'impose aucune tenue de travail. Sauf si c'est des éléments de sécurité. Mais sinon, les gens viennent comme ils ont envie de venir, mais qu'elles soient compatibles au poste de travail. S'ils veulent qu'on leur paye la tenue de travail, on leur paye. Mais on n'impose pas de tenue de travail. Il n'y a à peu près que 50% des gens qui prennent la tenue de travail, qu'on leur paye. Sinon, ils viennent comme ils ont envie de venir. On respecte l'environnement. On veille à toutes circonstances à la propreté de l'entreprise et ses abords. On participe au tri sélectif des déchets, une jetterie en solde. Et en contraire, on n'hésite pas à se baisser pour enlever ce qu'ils prennent par terre. Et on gare son véhicule sur les partings prévus à cet effet en respectant les règles de stationnement et veiller à ne pas nuire à la tranquillité des riverains. C'est des choses très simples, très basiques. Vous allez dire que c'est du gros bon sens. Oui, c'est du gros bon sens. Mais de toute façon, du management, c'est du gros bon sens. Mais vous avez fixé les cadres. D'accord ? Et c'est tout. C'est un cadre de respect. Ensuite, donc, sous la personne, vous venez de le voir, on est déjà poli entre nous. On se respecte. On est partenaire. On travaille ensemble. Et on gagne ensemble et on perd tout seul. Donc, c'est un travail d'équipe. Et c'est vrai que quand vous avez cinq têtes qui sont en train de travailler ensemble, la créativité individuelle, l'innovation, c'est déjà collectif. C'est l'idée de Pierre. Paul la reprend et on va dessus. Mais plus on sera en travail de groupe, c'est-à-dire on part d'un concept, un bonhomme, un poste, une cadence, une équipe et des objectifs et un travail en commun. Développer la passion de bien faire son travail. Et il faut qu'il y ait une notion de plaisir dans le travail. Il faut qu'il y ait une notion de plaisir. Alors, la notion de plaisir, je n'ai pas le temps de vous montrer des photos là, mais la notion de plaisir, c'est aussi les aménagements. C'est des expositions de tableaux régulières, même dans l'usine. C'est de mettre des plantes dans l'usine. C'est que le cadre de travail devienne un cadre de vie. C'est différent. Ensuite, bien sûr, c'est la précision. Et là, c'est savoir quoi faire pour qui et quand. Et ça, c'est très important. Il faut que le collaborateur sache pour qui il travaille. On ne travaille plus pour un patron. Ce n'est pas le patron qui vous paye, c'est le client qui vous paye. Donc, est-ce que le client est bien identifié ? Est-ce qu'il a conscience ? Et quand le client a des problèmes, est-ce qu'il voit le client ? Est-ce qu'ils ont la communication avec son client ? C'est-à-dire cette relation. Et croyez-moi, dans une entreprise, il y en a des relations fournisseurs-client. Et ce n'est pas l'autre qui a fait la connerie. On va discuter avec l'autre. Donc, c'est fondamentalement différent. Donc, la précision. Et chez nous, alors ça, c'est peut-être l'Alsace qui revient. La notion fondamentale chez nous, mais depuis toujours, ou c'est peut-être le côté germanique, c'est la ponctualité. Ça, on a un peu un petit problème en France, le fameux quart d'heure français. Mais on arrive à l'heure et on termine à l'heure. Je fais ma pause à l'heure. Je commence une réunion à l'heure et je la termine à l'heure. Cette notion de ponctualité. Et en général, on parle de chez nous qualité-coût-délai. Bon, la qualité, il faut l'avoir. Mais nous, c'est délai bien avant le coup. Le respect de son engagement. Ça, deux mots sur la culture qui est totalement différente. D'ailleurs, moi qui ai passé plus de neuf ans en Allemagne. L'allemand, d'ailleurs, le délai, il ne le traduit pas en Liefer-Termine. Il dit Punktlichkeit. Il parle de ponctualité. D'accord ? Et un industriel allemand vous donnera plutôt quatre semaines. Mais le jour X, ça sera livré. Le français, il a plutôt tendance à vous donner un délai court. Mais après, c'est... Moi, quand j'étais à l'époque, je faisais une réunion mensuelle avec trois patrons de sites français, trois patrons de sites allemands. Et quand on définissait les objectifs, c'était clair et net. Un objectif sur trois mois, sur quatre mois. Avec le français, le challenge était vite pris. Mais Pierre, vous l'appeliez au bout d'un mois. Tu dis, t'as déjà démarré ? J'ai pas encore démarré, mais je respecterai le délai. Deuxième mois, vous preniez le téléphone. Pierre, t'en es où ? Il faudra peut-être renégocier le délai. Enfin, il faut vraiment le suivre. Quand l'allemand vous dit, dans trois mois... Alors, il est beaucoup plus lent à vous donner le consensus. Parce que lui, c'est ceinture plus bretelle. Il veut être sûr d'avoir tous les moyens. Mais une fois qu'il a accepté le challenge, et vous convenez que dans trois mois, vous voulez voir le résultat, vous avez même intérêt, trois mois moins un jour, et d'être prêt. Parce qu'il est capable de frapper à votre porte, et vouloir vous surprendre en vous disant, t'as vu, j'ai déjà les résultats. Donc, cette notion de délai n'est pas du tout la même. Mais ponctualité est importante. Deuxième chose qui me paraît fondamentale dans la précision, c'est quand même de planifier les choses. Planifier les choses. Vous savez très bien qu'un problème bien posé est déjà 50% résolu. Donc, planifions les actions. Essayons, quand vous anticipez... D'ailleurs, quand on expliquait le PDCA, le PN du Tchèque Act que tout le monde connaît, si vraiment on veut améliorer en qualité, il faut passer beaucoup plus de temps à la planification. Le faire, vous pouvez le laisser. On n'est plus des chasseurs de dix millième d'heure. Ce n'est pas là qu'on va gagner. C'est sur toutes les autres sources. Mais plus vous passez de temps à la planification, moins vous aurez de contrôle à faire, et plus vous gagnerez du temps pour l'amélioration. Dans le management aussi, prenez souvent le domaine du sportif. Le sportif, s'il arrive à une compétition, il ne peut plus que la paire de la compétition. OK ? Parce que quand il arrive à la compétition, c'est toute sa phase de préparation qui lui donne les chances de gagner ou de ne pas gagner. Il a préparé les choses. Si on dit aussi... Dans le domaine du sport, je trouve que c'est assez remarquable, dans le domaine du management, parce qu'ils ont tout compris. Vous avez... Vous anticipez, parce que vous vous préparez. Vous n'allez pas vous réfléchir quand vous allez sur une ligne de départ, le braquet que vous allez mettre, ou les rapports de boîte de vitesse, ou le matériel que vous allez prendre. Tout ça, ça a été anticipé. OK ? Et en plus, ce qui est fantastique dans le domaine du sport, quand vous êtes dans votre région, en général, vous avez de meilleurs résultats que si vous êtes plus loin. Pourquoi ? Parce que vous avez les spectateurs qui vous encouragent. Mais les spectateurs, c'est les clients, en fin de compte. Donc, je me dis dans une entreprise, si on préparait bien, comme dans le sport, si durant la phase, si les clients pouvaient aplendir les collaborateurs, ça serait magnifique. C'est difficile. Mais alors, les managers ne doivent applaudir les collaborateurs durant l'effort. OK ? C'est leur rôle. Et là, on passe d'un management de contrainte à un management d'aide. Et alors, ce qui est fantastique, la reconnaissance, c'est tout de suite. Après la course, vous êtes sur le podium ou vous ne l'êtes pas. Vous avez la reconnaissance ou la sanction. Ce n'est pas un entretien d'évaluation au bout d'un an et vous dites pendant six mois, tu n'as rien branlé. Ça ne marche pas. Donc, c'est immédiat. Donc, cette sanction ou reconnaissance, elle doit être immédiate. Donc, ensuite, vous avez ce côté de professionnel. Tout le monde connaît le proverbe. Un professionnel, c'est un amateur croit savoir. Et le dernier, c'est le respect de la parole. Fais ce que tu dis. C'est aussi ce côté de la première vertu du management, c'est l'exemplarité. Vous ne pouvez pas demander aux gens de faire quelque chose que vous n'êtes pas prêt à faire vous-même. Donc, c'est cette vertu de l'exemplarité, donc le respect de la parole. Puisqu'on a été précieux sur ce qu'il faut faire, il faut quand même de la pression. Et ça ne marchera pas sans pression. Alors, aujourd'hui, c'est la grande mode, le coaching. Le coaching, c'est une pression. Donc, encore faut-il que cette pression soit saine et sans contrainte. Donc, comment est-ce qu'on va mettre un système de pression en place ? Un système de pression, par exemple, c'est des indicateurs de mesure en temps réel. Je n'ai pas le temps de me mettre sur le réseau pour vous le montrer, mais je pourrais vous montrer d'ici, en temps réel, comment fonctionnent nos 400 machines sur les deux sites en temps réel, à 45 secondes près. Mais le problème, ce n'est pas que moi, je le vois. Le problème, c'est que dans toute usine, il y a des grands écrans et tout le monde le voit. Et quand la machine tombe en panne, il y a un clignotant rouge que tout le monde voit, on sait quelle machine et ça force tout le monde à courir très vite sur le problème. Donc, rendons des indicateurs le plus réactifs possible. Si vous mesurez tous les huit jours, c'est difficile de parler de ce qu'on a fait il y a huit jours ou même du rendement d'hier. Mais si la machine, maintenant, elle est en panne depuis dix minutes, on le sait, elle est en panne depuis dix minutes. Donc, plus vous avez des indicateurs en temps réel, plus vous serez performant. Et ça met une contrainte à tout le monde, ça met la pression à tout le monde. Parce que si vous n'avez pas les indicateurs en temps réel, on va parler des indicateurs, on va parler des tableaux de bord, on va dire qu'est-ce que tu as fait le mois dernier, qu'est-ce que tu as fait... Non, mais plus je suis en temps réel, plus je suis efficace. Et ceci s'accompagne de pilotage, bien sûr. Ensuite, il y a le progrès. Le progrès, c'est cette volonté d'apprendre, cette volonté de se remettre constamment en cause, c'est de casser les paradigmes, c'est de se dire comment j'ai fait, quel était le pépin, puisque j'ai des indicateurs si possible le plus en temps réel. Alors si vous n'avez pas les systèmes pour le faire, mais il vaut mieux mesurer toutes les heures que de mesurer tous les 8 heures. Donc petit à petit, même avec une crayon et une gomme, on peut s'améliorer. Mais plus vous êtes dans la réalité des faits, plus vous avancez. Et donc, à partir du moment que vous avez des indicateurs, tu me disais, David, dans la voiture, pour les entrepreneurs, déjà, vous leur apprenez à mesurer avant des tableaux de bord. Il est clair. Un objectif qui n'est pas mesurable, c'est de l'utopie. D'accord ? Un objectif doit être forcément quantifiable, sinon, on se raconte des vannes. Mais, avoir des tableaux de bord ne serve aussi qu'à une condition, qu'on ait passé beaucoup de temps à avoir la même lecture du tableau de bord. Donc, est-ce que tous les collaborateurs, on met tous la même chose dans le dénominateur et dans le numérateur ? Et si on met la même chose dedans, quels sont les leviers d'action pour le corriger ? Et ces leviers d'action, à partir du moment que j'ai des indicateurs, je suis dans la boucle du progrès. Et la boucle du progrès, ce n'est pas faire un chantier de progrès tous les six mois ou tous les trois mois. C'est tous les jours. C'est ce que les Japonais avaient bien compris avec leur politique, des petits pas, le kezen, mais constamment, je suis en train de m'améliorer. Et vous verrez, et ce qui est étonnant quand on est dans cette démarche, on n'a jamais fini. On n'a jamais fini. Parce qu'on avance, on avance, et on se dit, mais avec tout ce qui a déjà été fait, maintenant, ce n'est jamais fini le progrès. Donc, il faut le savoir et il faut avoir le courage d'aller dans ce sens-là. Et casser les paradigmes aussi, c'est surtout casser les habitudes. Parce qu'on sait très bien que les gens, quand vous leur proposez du changement, on freine des cas de fer pour vous prouver que ce n'est pas possible, qu'on a déjà fait, qu'on a déjà essayé, et que ça ne marchera pas. Par contre, si vous changez l'organisation, les gens vont s'adapter à la nouvelle organisation. Donc là, c'est pour ça aussi, je disais avant, il faut être patient et persévérant dans les démarches d'amélioration. Si vous les imposez, et un truc qui m'étonne toujours, nous, tous les objectifs, parce qu'on fait énormément de groupes de travail, dès qu'on rentre, par exemple, on rentre une nouvelle machine, systématiquement, une nouvelle machine achetée est considérée comme mauvaise. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle machine, on l'achète en général avec une garantie constructeur, un taux de disponibilité de 96%. Et notre challenge, c'est au bout de deux ans et on veut que cette machine soit à 98% et qu'il y ait zéro accident de travail dessus. Alors ça, c'est d'ailleurs le plus beau, zéro accident de travail, parce que ces machines sont approuvées, ce côté, qu'ils ont des normes CE ou APAV ou n'importe quoi, mais n'empêche, on peut avoir des accidents avec. Donc, faisons découvrir les potentialités d'accidents par les gens. En quoi tu pourrais avoir un accident dessus ? Ça leur fait découvrir la machine autrement, ça leur fait prendre conscience du danger et après, on n'a plus d'accident. Ce n'est pas en imposant des règles ou en mettant 36 barrières en plus. Non, c'est plutôt en sensibilité. C'est comme la voiture. Vous n'avez pas au dire, maintenant, on va rouler à 90, à 130, il vaudrait mieux mettre les mecs sur des circuits, les faire rouler sur de la route verre glacée, leur faire faire des têtes à queue pour connaître les limites des voitures, pour savoir ce que c'est de l'aquaplanning. Après, ils seront plus vigilants, ils seront plus attention. C'est pareil. Donc, les gens, il faut dans nos démarches leur faire apprendre ou de leur faire comprendre en quoi ils pourraient se blesser avec une machine. Donc, c'est casser un peu toutes ces paradigmes, ces habitudes, ces changements. C'est de se dire aussi, parfois, j'ai toujours fait comme ça, mais comment je pourrais encore empirer cette situation ? Et souvent, ça vous permet de rebondir sur autre chose. Donc, il vous faut aussi dans les organisations, une petite équipe qui sont ce que j'appelle les penseurs à l'envers. Qui sont là pour dire, stop, on a toujours... Mais comment est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Et la dernière des choses, alors ça, malheureusement, je crois que c'est qu'en France où c'est un sujet à vous, mais il faut faire du fric. Il ne faut pas avoir honte de faire du fric. Parce que si vous ne faites pas de fric, vous êtes mort. Et ça, franchement, c'est qu'en France qu'on a cette maladie. En Allemagne, si je n'ai pas une grosse bagnole, je ne représente pas une entreprise sérieuse. En France, si j'ai une grosse bagnole, je suis un voleur. Ou on me demande des remises supplémentaires. il faut qu'on sorte de ce contexte, il faut faire du fric. Parce que sans fric, c'est la pérennité des entreprises. Alors, bien sûr, ce fric, il faut le partager. Mais déjà, il doit permettre, pour pérenniser son entreprise, en restant au top de la technologie, en investissant, donc pérenniser. ça permet de promouvoir aussi, parce que quand vous montez, que vous êtes dans une telle ambiance, les gens montent en compétence, donc il faut les accompagner, il faut pouvoir les payer raisonnablement et sérieusement, pour que le type n'ait pas envie de quitter. C'est une forme de reconnaissance. Il faut partager. Mais il faut faire du fric. Alors, je voudrais terminer là-dessus, puisqu'on avait dit, tu m'avais dit, c'est une petite heure, et je préférerais répondre aux questions, parce qu'on pourrait développer ça pendant une journée, deux journées, trois journées, si vous voulez. Mais je préférerais plutôt répondre à vos questions, à vos interrogations, plutôt que de continuer. Alors, je vous écoute. Toujours la première et la plus compliquée. Quelles sont les premières difficultés que vous avez rencontrées quand vous avez mis ça en place ? Pour mettre ça en place ? Les premières difficultés, c'est d'avoir de la patience. Quand vous mettez un tel truc en place, il faut trois à cinq ans pour que la mayonnaise commence à se frendre. C'est d'ailleurs ce qui me fait dire, vous savez, aujourd'hui, c'est la grande mode du Lean Management. Un peu. Et souvent, les entreprises se lancent là-dedans, et ils s'étonnent qu'au bout de six mois, huit mois, un an, ils n'ont toujours pas de résultat. Et c'est là qu'on a... Et c'est... La plus grande difficulté, c'est de tenir dans le temps parce que les résultats ne sont pas idéal. C'est pas comme si on achetait une machine, on appuyait sur un bouton et la cadence est là. Vous travaillez sur l'homme. Et ça prend du temps. Et la grande difficulté, c'est vraiment ça. Le départ, ça a été quoi exactement ? Ça a été une difficulté de l'entreprise ? Non, aucune. Aucune difficulté. C'était simplement, ben, le départ, en fin de compte, c'était un peu, pratiquement une histoire perso, parce que moi, je suis rentré en 88 dans cette boîte, c'est quoi, de gagner de l'argent. Mais il y avait un management. Moi, je venais avant du monde automobile, il y avait un peu un management. Je parle pas de la technologie, maintenant, qui est une technologie qui n'est pas de process ou dans le flux, mais qui avait un peu un management à l'ancien et il fallait se dire il faut changer le management. Je crois qu'un projet comme ça, ça se mène aussi très bien quand l'entreprise est saine. Justement, et qui est lié au temps. Quand on est dans la difficulté, c'est déjà un peu trop tard. Vous avez pu estimer le gain en termes de productivité ? Ben, en termes de productivité, oui, parce que depuis 17 ans, mon patron ne peut plus jamais fixer d'objectif et on est en auto-financement. On continue à croire. Il n'y a pas quantifié directement, mais on gagne bien notre vie et on continue à créer de l'emploi en France. Il n'y a plus d'objectif. Non. Faire le travail bien au quotidien, c'est le seul objectif. On est en auto-financement. Quand il y a maintenant deux ans, j'ai dit à mon propriétaire on va créer une nouvelle usine. Il a dit tu peux te la payer. J'ai des B.U. J'ai les ronds pour me la payer. J'ai la trésorerie. Ben, alors fait. Alors ça, c'est peut-être quand même une différence de la mentalité allemande par rapport à la mentalité française. Puisqu'on parle souvent de ce tissu industriel allemand qui est très fort et je le connais quand même relativement bien maintenant. On a passé pas mal de temps là-bas. C'est une des grandes puissances c'est que les entreprises, le fric qui est gagné est réinvesti dans les entreprises. Il n'y a pas des fonds de pension au-dessus. Est-ce que vous trouvez aussi un peu très différent par rapport au modèle français ? Je crois aussi que ce genre de choses nécessitent une stabilité dans le management. Les entreprises qui tous les trois ou tous les quatre ans changent de patron. Chaque patron vient avec son nouveau petit train électrique. tout ce qui a été fait à moitié, il faut refaire, il faut le reconstruire, ça ne marche pas. Et je crois que les deux différences fondamentales vraiment entre la France et l'Allemagne, puisqu'on parle souvent et on essaie de comprendre, c'est le fric gagné réinvesti dans l'industrie parce qu'on croit toujours en l'industrie et la deuxième chose, il y a une grande stabilité dans le management. la caractéristique des entreprises familiales, ça ? Mais elles sont... Il doit y avoir en Allemagne des entreprises gérées par les fondations, des capitaux... Mais nettement moins. Comment ? Nettement moins. Même les grosses entreprises, c'est des fondations en général. Bosch, Siemens, toutes ces boîtes-là, c'est des fondations. Fondations, ça veut dire quoi ? Une fondation, c'est qu'en général, c'est qu'en la génération, en général, c'est au bout de la troisième, quatrième, on ne sait plus, on fait une fondation, je vous dirais, de très clair, et c'est ce comité de fondation qui doit garantir... Certaines... La mentalité est totalement différente. Comment pour... Oui, je vous en prie. Comment pour appliquer votre modèle à une entreprise qui serait en difficulté et plutôt dans un schéma d'urgence, Est-ce qu'on peut utiliser quand même des choses ? Parce que là, c'est vrai que... C'est du gros basique. Moi, je peux... Moi, je dis qu'il vaut mieux être sain. Pourquoi ? Parce que les résultats ne sont pas à court terme. D'accord ? Les résultats ne peuvent pas être à court terme. Donc, il vaut mieux faire ça quand on est sain, quoi. Il est clair que vous ne pouvez pas demander déjà... Si vous... Rien qu'en fait, de commencer à supprimer des niveaux hiérarchiques, ça prend du temps. Parce que chaque fois qu'on supprimait un niveau hiérarchique, mettons, il y en avait 10 qui étaient concernés, il y en a quand même 3 ou 4 qui vous font la gueule pendant un an. Est-ce que... En combien de temps vous pouvez valider ou... l'adaptabilité d'une personne dans votre système et qu'est-ce que vous avez comme turnover ? Alors, malheureusement, le turnover, il est proche de zéro. Malheureusement, pourquoi ? Parce que la pyramide, d'âge augmente. Donc, ça vous oblige à de la croissance constamment pour rentrer du sang neuf. Parce que sinon, votre pyramide d'âge augmente et là, vous devenez mauvais. Et nous, on a une règle empirique qui est de dire qu'il faut qu'on se batte pour avoir 6% de volume de travail supplémentaire par an pour pouvoir maintenir pour pouvoir maintenir nos effectifs. OK ? Parce que si vous ne les chassez par la... Ça, c'est l'épée d'Amoclès. Parce que quand vous êtes... C'est clair que les gens, maintenant, sont dans les bonnes conditions de travail, sont bien payés. Donc, déjà, il faut maintenir le mouvement pour qu'on ne s'endorme pas sur ses lourriers. Mais il faut pouvoir rentrer du sang neuf dans une entreprise. Et du sang neuf, c'est de la croissance. C'est ce que je disais à l'envite. Je ne sais pas où il est allé maintenant. Mais... Ça fait... On m'a chaque fois demandé, donc, c'est la troisième usine que j'ai de la chance de construire dans ma carrière. Et bien sûr, les journalistes et tout le monde, combien d'emplois tu crées ? Je ne crée pas d'emplois. En tant qu'entrepreneur, je prends un risque, je mets une organisation en place, je mets des moyens en place. Mais l'emploi va être créé par nos collaborateurs qui vont se battre pour gagner des clients. Ça ne se décrète pas, l'emploi. On ne dit pas « Allez, il faut créer, maintenant on veut créer un million d'emplois, je suis désolé. » Il faut dire « Combien de clients on veut gagner ? » Et après, on va créer de l'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour gagner des clients ? Mais la création d'emplois ne se décrète pas. Quelle est la moyenne d'âge de vos salariés ? Ça dépend des sites. Le site de Hagenau, il est depuis 60. Donc, je pense que la moyenne d'âge doit être aux alentours de 42, 43 ans sur Brumad qui est un sur Fortbar où le site a démarré qu'en 94. On doit être à peu près 10 ans en dessous. Et lorsque vous parlez de management le plus direct, vous avez quel niveau maximum de hiérarchie ? On a un niveau de direction, un niveau de manager et fini. Et les opérateurs. Vous avez trois opérateurs. Et vous avez des syndicats ? Je les ai tous. Mais ça se passe bien. Les syndicats, vous les avez. Parce qu'en fin de compte, vous avez surtout les délégués syndicaux qui sont nommés par l'extérieur. Ils ne sont pas votés, ils sont nommés. Ça aussi, c'est une grande différence par rapport à l'Allemagne. Parce que en Allemagne, vous avez un seul syndicat par branche. Par exemple, nous, dans la branche métallurgie, vous avez Igé Metal. Et quand vous avez un seul syndicat, en plus, c'est des permanents. Il faut quand même reconnaître qu'en général, le patron du syndicat allemand dans une grande entreprise, c'est un gars qui a quand même un certain niveau d'études. D'accord ? Mais ils sont très durs. Mais ça ne va jamais au détriment de l'entreprise. On essaye de réfléchir pour l'entreprise. En France, vous les avez tous, donc ils ont une vision clientéliste. Ça veut dire quoi ? Il faut râler plus que l'autre. Parce que dès que je ne râle pas, je vais perdre des adhérents. Donc c'est tout à fait débile ce système. Mais bon. J'imagine que la place de la formation est importante dans le schéma global puisqu'il faut se mettre justement à jour dans la technologie. Ça veut dire aussi qu'il y a à tous les échelons. Les personnes doivent aussi se mettre à l'autre. Quelle est la part de la formation ? Alors, on parle de formation. Là, je ne vous parle pas en chiffres parce que ça, ça ne veut rien dire. mais en gros, sur 224, 225 jours de travail, 80% de personnel a 7 jours de formation par an pris sur le temps de travail. Parce que vous disiez que la moyenne d'âge évolue, donc à la base, il faut bien renouveler et transmettre le savoir. 7 jours de formation sur 224 ou 225 jours de travail pour à peu près 80% de la population. Ce schéma que vous nous présentez, il est à l'image allemande ? Non. Non, non, parce que ça, c'est vraiment tout ce qu'on a monté en France. En France. D'accord. Donc, comme ça, c'est possible. Oui. Évidemment. Bien sûr, c'est possible. Mais il y en a plein. Je vais même plus loin. Aujourd'hui, je ne me gêne pas de le dire et ce n'est pas gênant par rapport à mes propriétaires, l'entreprise en France est aujourd'hui la plus productive en Europe. Il sert un peu de modèle aux autres. En France, là aussi, on nous raconte des vannes. En France, on tourne à 26 euros chargés chez nous. Je vous parle des chiffres SEV que je connais, pas des chiffres, des journaux. On est à 26 euros chargés. En Allemagne, on est à 34 euros chargés. OK. Alors, dans le bas du retombaire, après, je parle de nos chiffres SEV. Je veux monter sur la formation. Donc, vos salariés partent minimum 7 chiffres en formation. Je suppose donc que vous êtes constamment sur une gestion prévisionnelle des emplois et compétences qui se renouvellent au quotidien, mon quotidien. Façon de parler. Qu'est-ce que vous entendez ? La gestion prévisionnelle des emplois et compétences, c'est à partir du projet de l'entreprise, quelles sont les compétences que j'ai besoin pour dans l'avenir et à aujourd'hui. Alors là, vous êtes DRH, vous êtes programmé DRH. Et moi, le seul rôle d'un DRH, c'est de rendre le personnel heureux. D'accord ? Et tous ces trucs-là, cette gestion de compétences, ces évaluations du personnel, tout ce côté administratif, je le laisse de côté. Bien sûr qu'on le fait. La chose la plus importante, c'est que vos gens puissent grandir dans l'entreprise. Ah mais c'est pas antinomique. Vous pouvez faire une gestion pour donner des emplois pour les évaluations. Mais ça, c'est encore le côté administratif qui est barbant. Je ne l'appelle pas comme ça, bien sûr qu'il faut le faire. Mais alors, tout ce côté, vous savez, quand on est dans une entreprise comme ça, les DP, on n'en a plus besoin. Légalement, il faut les tenir. Le CE, je dis, il a encore son rôle. Parce que le rôle, une direction doit soutenir un CE. Parce qu'à travers le CE, les gens peuvent avoir des vacances, de la location, enfin, bénéficier de tout autre chose. Un CHSCT ne sert plus à rien. Un CHSCT, si un pépin a une probabilité d'accident, il faut la régler tout de suite. Ce n'est pas dans une réunion de CHSCT une fois par mois. La gestion des compétences et tous ces bilans, c'est pour ça que je vous ai répondu que je ne vous répondrai pas par chiffre. Savoir de quelle est la masse salariale que je vais dépenser en formation, je m'en fous. Ce n'est pas la question ? Non, 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 mais vous voyez, je vous ai dit 17 jours, donc, non, je ne veux pas vous braquer là-dessus. Mais franchement, c'est le genre de truc que je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Je pense qu'il y a, fondamentalement, une vraie raison culturelle. C'est ce que vous disiez, effectivement, par rapport à la culture française où on est très administratif, très dans la procédure, où la relation avec les syndicats, ce n'est pas une relation vertueuse, mais c'est plutôt une relation conflictuelle, où l'entreprise, on va plutôt aller chercher à taper sur la tête des chefs d'entreprise parce que soit ils veulent gagner de l'argent et ce n'est pas bien de gagner de l'argent. Alors, on s'en parlait des 35 heures. Et je pense qu'effectivement, moi, ce que je ressors de tout ça, c'est ce cercle vertueux, finalement, où chacun dans l'entreprise est là pour jouer son rôle dans un objectif commun qui est la pérennité de sa structure et surtout la pérennité de son emploi, au final. Et moi, voilà, les activités RH, les machins, les réunions, pour dire de faire des réunions, je pense que c'est bien, c'est bien de faire des réunions, mais on a autre chose à faire, c'est d'abord d'aller gagner de l'argent pour se dire que... Mais la seule question qu'il faut toujours se poser, vous avez tout à fait raison. Exactement. Quelle valeur ajoutée supplémentaire que ça apporte que le client sera prêt à payer ? C'est ça la vraie question. C'est Ford qui disait, Ford disait, c'est pas le patron qui me paye, c'est le client. Bien sûr, c'est le client. Et voilà. Mais quand vous parlez de procédure, il y a quand même des choses marrantes, vous savez. Nous, on aime bien les procédures, mais le français, il a le système D, d'accord ? Et le français, c'est quand même le spécialiste, il subit une procédure. Et dès qu'il a une procédure, il regarde comment il peut la contourner. L'Allemand, par contre, là, il est discipliné. La procédure, il ne sait pas travailler sans procédure. Il faut lui dire comment il doit mettre un pas devant l'autre et il le fera. Oui, mais c'est exactement ça. Mais au moins, c'est réactif. C'est particulièrement culturel. C'est culturel. On n'est pas dans une dynamique positive. Oui, c'est culturel, mais je rappelle que... C'est pas Canarsas. Dans le coin, il y a une entreprise qui s'appelle Poult, qui est à Montauban, qui a une unité à Air Suradour et qui fonctionne exactement sur le même modèle. c'est culturel, c'est par rapport à un environnement et par rapport à tout ce qu'on entend. Alors ce qui est intéressant, d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais on fait maintenant, la semaine prochaine, d'ailleurs, on fait des benchmarks entre nos managers avec les managers de l'IPI, de Poult et de Fabio. Voilà, c'est ça. Et ils voient les sites et ils essayent de... On essaye de faire un benchmark entre nos quatre entreprises pour faire encore... Je rebondis sur une valeur là parce que vous parlez du management et puis moi, j'ai une petite expérience plutôt dans le domaine commercial et à tort, souvent, le manager, sur le plan commercial, c'est de gérer par le stress et de faire aussi quelque part souvent de la mésinformation. Alors comment vous arrivez à satisfaire un management qui est entièrement dans la délégation et dans l'ouverture? Comment arriver à remotiver ces... On les voit. Ils ont les mêmes principes. Ils ont le même référentiel de management. On les forme régulièrement, on les fait revenir régulièrement au siège et ils participent aux objectifs communs, c'est-à-dire comment rentrer de la valeur supplémentaire pour nos entreprises. On avait une très belle action qui avait été faite dans l'année de crise 2007-2008. On a plongé. D'ailleurs, on n'a jamais connu ça dans... On était passé... L'année d'avant, on était à 325 millions. En France, on est tombé à 250 millions en un an. Et par contre, là aussi, hormis les intérimaires qu'on a dû faire partir, ça nous a fait mal aux tripes, on n'a licencié personne. On n'a pas fait de chômage technique. Et là, c'était pareil, c'était voulu, alors que théoriquement, et on n'a pas fait de chômage technique pour quoi ? Je n'ai pas voulu pour ne pas déshabituer les gens au boulot. Mais pendant... Quand on n'avait pas de boulot, on en profitait pour faire de la formation. Et heureusement, la crise est revenue un peu plus vite. Enfin, on est sorti de la crise un peu plus vite que prévu. Et on a fait... Et cette année-là, on avait même négocié avec accord de la CGT, pas d'augmentation de salaire. Par contre, on a terminé... On n'était pas dans le négatif. Notre trésorerie nous a permis... On a bien géré les coûts et tout. On a terminé une année zéro. Et après, quand on est reparti, on a récompensé les gens de nouveau. Mais c'était très intéressant parce que là, tous nos commerçants étaient régulièrement chez nous. On disait, rentrez-nous des commandes, rentrez des commandes, même s'il faut casser certains prix, comment on va faire ? Enfin, ils étaient totalement impliqués dans la démarche. Et une des choses qui était d'ailleurs intéressante, à l'entrée du restaurant d'entreprise, bon, ça, on l'avait bien préparé, on avait montré un de nos moteurs, un moteur très basique, un 3,5 kilowatts en moteur classique, quatre phases, le note démonté et un moteur qu'on a acheté en Turquie. Ce n'était pas 100% la même, mais pareil, en termes de, je dirais, rendement électrique, qu'il était équivalent au nôtre. Par contre, le nôtre valait 265 euros et celui-là, 165. Et on avait mis des gros panneaux au-dessus. Si vous étiez client, lequel achèteriez-vous ? Et il y a à peu près 750 personnes qui mangent au restaurant et ceux qui ne mangeaient pas au restaurant les prenaient par la main. Qu'est-ce qu'on a entendu ? Premièrement, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, ce n'est pas le même moteur. On a tout entendu. Ensuite, on a dit, non ? Pour cette fonction, il suffit. Et on a dit, mais on est tous concernés. Après, la deuxième phase, c'était, oui, mais ce n'est pas nous, c'est le BE qui dort. Nous, on n'y peut rien. Comme ça, sur une communication sur cinq à six semaines pour les prendre conscience de ce qu'il y avait. Et du coup, on a mis les quatre gars du BE qui travaillaient sur ce projet au milieu de l'usine pendant un mois et on a dit, vous êtes dans l'usine, vous interrogez tout le monde et vous demandez tout le monde en quoi on peut s'améliorer. et ça redonnait de l'élan. La communication. Et le résultat ? On n'y est pas arrivé. On a gagné 15%, mais ça ne fait rien. C'était rendre attentif les gens. La communication. Mais ça mobilise. Est-ce que votre entreprise connaît la crise ? Hein ? Non, pas vraiment, à part 2007, non. Là, c'est pareil. Vous voyez, les budgets sont totalement fous. C'est pour ça, les budgets. L'an dernier, on avait fait 364 millions. Cette année, nos vendeurs nous ont dit, si on fait 360, c'est beau. On a dit, bon, on veut supérieur à 360, on va terminer à 378. On se bat tout le temps. l'augmentation générale est plus supérieure au coût de la liste. Il n'y a aucun mérite. Il n'y a que de la promotion par changement de responsabilité et de classification. Et, bon, les gens, la participation représente un bon mois de salaire en moyenne. et quand on atteint les objectifs de résultat, cette année, on veut un résultat opérationnel après un pot supérieur à 8 %, on l'aura de nouveau. On donne une prime unique à l'ensemble du personnel. Il n'y a pas de prime, il n'y a pas de rassemblement individualisé, il n'y a pas de convention. Non, parce que on l'avait pratiqué, mais je ne dis pas que c'est la bonne politique. J'ai dit, c'est ce que nous, on pratique. Mais quand vous faites du mérite, quand on faisait du mérite, 0,5, 0,7 ou 1 %, enfin, quand on touchait, bon an, mal an, 20 à 30 % du personnel. OK ? Mais moi, je pars du principe, tout le monde est bien payé pour bien faire son travail. Et ce qui est dérangeant dans ce système-là, c'est que, je vous expliquais, il y a à peu près 65 % des gens qui font leur travail correctement, qui le font, mais qui ne seront jamais touchés par le mérite. Et au bout de 4, 5 ans, ces gens vous disent, je fais du travail, mais je n'ai jamais rien vu. Donc, vous créez de plus en plus de démotivés. Totalement. Comment ça, transparente ? Mon salaire, on ne le connaît pas. Non. Qu'est-ce que vous appelez transparente ? Qu'on affiche les salaires ? Non. Même classification, c'est même salaire, normalement. Les grilles de salaire sont connues, mais on ne va pas jusqu'à dire, je t'affiche mon salaire. Il n'y a pas d'ancienneté. Si, il y a l'ancienneté. Si, on va jusqu'à 16 %. Au bout de la 3e année, vous donnez 1 % et l'ancienneté va jusqu'à 16 %. Donc, pour une même classique, l'ancienneté fait déjà une différence. Celui qui est 5 ans sur le poste, oui, mais ça, c'est su. Mais quand vous dites transparent, je ne vais pas afficher ma fiche de salaire. Vous avez une politique de valorisation, d'innovation quand vous expliquez que chacun de vous est dans votre... Les systèmes d'idées ? D'idées ou de challenges ? Jamais d'argent. Pas, pas trop de l'argent, mais peut-être qu'un challenge... Oui, alors régulièrement, on envoie des gens... Alors ça, oui, on fait beaucoup de fêtes, on fait beaucoup de fêtes, beaucoup de repas, beaucoup de... Par exemple, là, tous les gens qui participent au système permanent du progrès qui est tous les jours, toutes ces bonnes idées sont dans une urne. Les managers en sortent tous les 3 mois par exemple, là, il y avait de nouveau 6 lauréats, chaque lauréat a eu un vélo électrique. OK ? Ou alors, on les emmène à une compétition automobile où on les envoie avec femmes et enfants, on leur paye un bel hôtel. Donc, beaucoup de valorisation sous cette forme-là. Mais jamais directement de l'argent, quoi. Merci. Ce principe que vous êtes organisé en usine avec un sort de profit qui vous est bien touché, c'est typiquement en France. C'est uniquement parce que j'ai connu quand j'étais des acteurs de plusieurs filles, je suis arrivé à mettre, je pense que la personne qui est plus importante est en fonction de la France, c'est un pays, c'est conscient des régions de France et des pays qui peuvent marcher dans une usine alors qu'on fait partie d'un groupe, ne marchent pas complètement. Je n'ai pas réussi à faire un peu de récordes parisiennes, j'arrive à le faire. C'est uniquement en France. Moi, j'étais comme dit 9 ans patron des usines en Allemagne, je n'ai pas réussi à casser la hiérarchie en Allemagne. Je n'ai pas réussi à casser ce que j'appelle le Petri pour Schlagzeugen, c'est-à-dire une idée doit être payée. Mais c'est Higuet Métal qui le demande, donc il y a des choses qui sont liées à la culture. Je suis dans la liste automobile où les gens étaient payés à la piège avec un peu de temps, je dirais que ça n'a pas marché. On ne peut pas tout payer. Pour revenir sur le profil, quelle est la répartition entre ce qui est réinvesti, ce qui est éventuellement remonté à l'actionnaire et ce qui est éventuellement distribué aux salariés ? Mais ceci ne croit pas. Est-ce que c'est la totalité qui est réinvestie 100% ? Enfin, comment on fait la répartition ? On a un bon petit matelas, on a une bonne trésorerie. Elle reste dans l'entreprise. On monte que les dividendes que pendant quelques années on n'en a pas monté. Ça dépend. Actuellement, on a réinvesti dans une nouvelle usine au Brésil. Au Brésil, eux, ils ne sont pas en autofinancement. On monte des dividendes au groupe à ce niveau-là. Mais nous, on est resté, par exemple, la France, on a un bon matelas. Au niveau du personnel, en gros, si le coût de la vie augmente de 2%, en général, nos gens les augmentent de 3 à 3,5. Donc, ce qui fait que dans le bassin d'emploi, aujourd'hui, les personnels qui travaillent chez nous gagnent entre 12 à 15% de mieux que le bassin d'emploi. est-ce que ça marche sur les droits de l'île en France ? Oui. Oui, la dernière. En matière de la dernière, est-ce que j'ai une politique dans le cadre de la motivation des personnes qui sont des politiques pour voir dans le salarié absolument ? Non. 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 Même pas d'intéressement. Même pas d'intéressement. Alors ça, c'est vraiment un truc que moi, j'aurais bien voulu développer, l'intéressement, mais en Allemagne, ils ne comprennent pas. Ça, c'est vraiment un truc. Déjà, ils ont du mal avec la participation, mais celle-là, elle est légale. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais en Allemagne, ce schéma n'est pas compris. Vous voyez, en Allemagne, vous avez dû le lire comme moi. Volkswagen avait des bons résultats cette année. Ils ont donné 7000 euros de prix à chaque ouvrier. Ça, c'est vraiment le système allemand. C'est encore, ils veulent que ce côté, je dirais, prime ou de reconnaissance à la prime, c'est du coup par coup. Oui, allez, la dernière. Je suis quand même tu le dis, c'est très clair. Vous avez dit qu'il n'avait pas réussi en Allemagne à passer les deux hiérarchies. Non. Par contre, il y avait réussi en France. Oui. Vous avez fait les deux. Oui, c'est vraiment des changements de culture différentes. Là, vous ne pouvez pas. L'Allemand, vous savez, dès que l'Allemand est très attaché à son statut. Moi, je vois, par exemple, je me marre tous les ans, on a en Allemagne une Stiftung, donc avec l'université, le Ernst-Beech-Stiftung, on récompense une dizaine de travaux de jeunes ingénieurs, les meilleurs travaux et une sommité technique. OK ? Et pour cette journée, je peux vous dire que le secrétariat passe à peu près 15 jours à être sûr de mettre la bonne étiquette. Vous savez, le docteur ingénieur honoris causa et je ne sais pas quoi, ils ont ce besoin de statut qui est important. dès qu'on est agent de maîtrise en Allemagne, on a une cravate et une blouse. La place de voiture attitrée a beaucoup plus de valeur que 10% de ralos sur le salaire. Mais ça, c'est dans la mentalité, c'est comme ça. C'est un peu, comme vous avez dit, la sorte de privilège. C'est un peu contradictoire. Non. Ici, France, j'ai bien compris. Attention. Parce qu'en Allemagne, c'est reconnu... Ah ben, en Allemagne, oui. On a réussi des belles choses en Allemagne, mais il y a des choses qu'il faut lire. Par contre, quand même, cette politique qu'on a mise en place, pour moi, c'est un peu la preuve par neuf. On l'a mise en place en France, on l'a mise partiellement en place au Brésil et pendant 9 ans, on l'a mise en place en Allemagne. En 1997, avec cette politique, notre usine de Hagenau a été reconnue comme meilleure usine en France dans le concours INSEAT Usine Nouvelle Wirtschaftsforum, une usine d'électromécanique. En Allemagne, avec notre usine d'électronique, donc haute culture électronique et non pas électromécanique, une usine d'électronique, c'est de la salle blanche, c'est de la ligne SMD. En 2000, on est reconnu comme meilleure usine en Allemagne. OK ? Mais, adapter des choses à la culture, il faut... Un Allemand, quand vous lui parlez du concept propreté, il est déjà inné. Il est inné. Quand vous prenez les 5 S, le premier, vous pouvez l'enlever. Ça commence à l'ordre. Ça commence pas orangement, c'est inné. OK ? Donc il y a des choses différentes en termes. Un Allemand travaille en séquentiel. Une chose après l'autre. Moi, il m'est arrivé que des patrons allemands disent j'accepte pas la nouvelle tâche parce que j'ai pas encore fini la première. Le Français, il travaille en parallèle. Je prends. Deux, trois activités en même temps. Donc si vous n'intégrez pas ces notions de culture, il y a des différences. Il y a des différences. Il faut les connaître. Quels sont les atouts puisque vous êtes bien placé pour comparer l'Allemagne et la France ? Quels sont les atouts qu'on a pour être performant au niveau industriel justement par rapport à notre culture ? Il fallait garder l'industrie, c'est tout ? Il fallait garder l'industrie et y croire ? Mais c'est tout aussi bête que ça ? Non mais sérieux ? Sérieux ? À un moment donné, nous, en Alsace, on peut en parler un peu parce que 80% des capitaux sont étrangers. c'est clair qu'après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, ils ont vu une belle opportunité sur le marché français. Donc toutes les usines, elles sont soit américaines, soit allemandes en Alsace. Mais quand toute cette période, dans les années 89, après le mur de Berlin, quand tout le monde a commencé à rêver, à délocaliser, à monter des usines low cost, c'est tout le problème. Mais là, on n'a pas accru à l'industrie. On n'a pas accru à l'industrie. On a tous les atouts. L'Allemagne, pourquoi elle est devenue pratiquement puissance et a gardé tous les mains ? Mais l'Allemagne est forte. Pourquoi ? Ils ont un réseau d'usines à travers le monde. Ils ont un réseau d'usines à travers le monde. Si l'Allemagne ne vivait que sur elle-même, il ne serait pas compétitif. Mais l'Allemagne, il y a des usines partout. Toutes les usines automobiles les ont foutues dans l'Allemagne de l'Est. En Seine, ce n'est pas du tout les mêmes tarifs. Quand moi, j'étais à Taïjin, en Chine, en 1994, 500 entreprises recensées, 480 allemandes. Là aussi, où je pense qu'en France, on a un peu de mal, on pense encore qu'en produisant en France, on a pensé longtemps qu'en produisant en France, on pouvait faire de l'export. là, je vous rappelle ce que notre premier patron avait compris il y a 50 ans déjà, il faut être proche du client si tu veux vendre. On a tous les atouts. Bon, merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements